Hey ! Ici Léon de la chaîne Ici Cépassion Aujourd'hui on va revenir ensemble sur les Slammy Awards 2020 Qui ont été distribués pour la WWE et notamment à Raw et à SmackDown Et je vais tout simplement revenir sur leur choix Qu'ils ont fait, si c'est bien, si c'est pas bien Tout simplement, vous êtes prêts ? Allez, c'est parti ! Alors on démarre de suite avec la superstar de l'année du côté des garçons Alors on avait plusieurs nominés, on en avait principalement 5 Avec Drew McIntyre, Roman, Randy Orton, Braun Strowman ou alors The Finn Et au niveau de la WWE, ils ont choisi Drew McIntyre Alors moi, au niveau de ce choix-là, je suis plutôt d'accord avec eux On a vu que durant l'année 2020, c'était quand même l'année de Drew Il a gagné le Royal Rumble, il a battu Brock Lesnar Il a remporté pour la première fois le titre de WWE A Raw et Salmaia, il l'a défendu à 4 ou 5 fois je crois à reprise Bon certes, il l'a perdu entre temps mais il l'a récupéré assez vite Et ensuite, il a eu une petite rivalité avec Roman Bon même si cette dernière, il l'a perdu Mais j'ai bien aimé cette petite rivalité En tout cas pour moi, au niveau de ce choix-là et le choix de Drew Je suis plutôt d'accord avec eux Puisque Roman, lui, ça pouvait être Roman Ranks Sauf que Roman Ranks, il a quand même été absent facilement 5 à 6 mois Bon même si c'est indépendant de sa volonté Il a quand même été absent pendant pas mal de temps Donc lui donner ce petit Slammy Awards Ça aurait été trop je pense Randy Orton A part la rivalité qu'il a eu avec Edge quand il est revenu Ou même la petite rivalité avec notamment les anciens catcheurs Christian et etc, Big Show C'était cool mais sans plus Bon même si là, dernièrement, il y a la rivalité avec The Fin Qui commence et qui n'est pas totalement terminée Randy Orton, je n'aurais pas également choisi Braun Strowman Ça pouvait être l'année de Braun Strowman Puisqu'il a remporté quand même le championnat Enfin la ceinture Alors certes, c'était pas ça, Goldberg je crois De mémoire Alors au départ, ça ne devait pas être lui Bon après, il a été rajouté en dernière minute Et donc ils ont fait gagner la ceinture Mais ensuite avec la petite rivalité qu'il a eu avec The Fin Moi j'ai plutôt bien aimé la petite rivalité entre Braun et The Fin Ça fait écho avec ses passés, ses démons, etc Donc c'était plutôt chouette Mais de là à lui donner le Slammy Awards Je ne l'aurais également pas donné Et enfin pour terminer, pour The Fin Lui aussi, je ne lui aurais pas donné Tout simplement parce qu'on ne l'a pas trop vu Hormis la rivalité qu'il a eu avec Braun Et là actuellement avec Randy Orton Il a été quand même absent Alors certes, il a eu une petite rivalité très vite Avec John Cena qui a fait une briève apparition Mais là aussi, je ne l'aurais également pas mis Donc pour moi, le choix de Drew McIntyre Est un bon choix On continue avec une autre catégorie Le retour de l'année Alors le retour de l'année, au niveau des nominés On avait Goldberg, MVP, Roman Reigns, Sami Zayn et Edge Et c'est Edge qui a remporté le Slammy Awards Alors là, je pense qu'on est tous d'accord Edge qui devait a priori plus remonter sur un ring Notamment pour une blessure qu'il a eu Revient après, je ne sais plus, c'est plus de 10 ans je crois Qu'il n'est pas monté sur un ring Il revient au Royal Rumble Donc là, pour moi, il n'y a pas de problème également Je suis aussi pour ce choix-là Alors Goldberg, à part revenir Goldberg pour détruire rapidement The Finn et remporter la ceinture Pour moi, ça ne méritait pas le Slammy Awards MVP, alors MVP, on aurait pu prétendre à MVP Même s'il a fait son retour dans le Royal Rumble Il s'est quand même fait défoncer Par contre, derrière, il a quand même montré le fameux Earth Business Arrow Et moi, j'aime bien ce petit gang-là Le Earth Business Dirigé un peu par MVP J'aime bien son petit retour Il est assez kiffant Mais il y avait Edge quand même face à lui Et je pense que c'est Edge, pour moi, qui le méritait le plus Il y avait également Roman Roman qui est revenu et qui avait défoncé également The Finn Et Braun Strowman Et qui s'était placé pour le titre directement Et depuis que Roman est revenu à SmackDown Il ne faut pas se le cacher Il a fait un magnifique heel turn Il est bon dans son côté de méchant Il y avait également Sami Zayn Qui est revenu pour, dans un premier temps, unifier les titres Intercontinentaux Plutôt Pour unifier les titres intercontinentaux Là où également, il méritait pas pour moi d'avoir le Slammy Awards Il est venu qu'une partie vers la fin de l'année Il a été absent pas mal de temps Donc pour moi, le seul qui pouvait prétendre au Slammy Awards C'est Edge et il l'a gagné Autre catégorie, c'était la rivalité de l'année Et là, au niveau des nominés, il y en a pas mal un peu farfelus Alors la première rivalité, c'était Sasha Banks vs Bayley La seconde, c'était Edge vs Randy La troisième, c'était Lana vs les tables des commentateurs La quatrième, c'était Steph Rollins contre les Rey Mysterio Enfin, contre la famille Mysterio La cinquième, c'était Hertruss contre le Monde Notamment pour son titre 24-24 Et enfin, la dernière, c'était Drew vs Randy Orton Alors là, très clairement, eux, ils ont Alors le BW élu à donner le Slammy Awards à Edge Et à Randy Orton pour leur rivalité Notamment au moment du retour de Edge Personnellement, au niveau de la rivalité J'aurais pas choisi cette rivalité-là Puisque, alors certes, elle était intense Elle était assez violente Notamment Randy Orton quand il a passé la chaise autour du cou de Edge Elle était assez intense, c'est vrai Mais le match, notamment Paper You, je l'ai trouvé assez long C'était un Last Man Tundin match, je crois Le dernier homme debout, de mémoire Le match, je l'ai trouvé assez long en tant que tel Et la rivalité, elle était un peu moyenne pour moi Personnellement, en termes de victoire J'aurais plutôt mis, moi, la rivalité de Steph Rollins Et les Mysterio, que j'ai plutôt bien adoré Alors certes, elle a été aussi longue Mais déjà, j'ai trouvé le Steph Rollins dans son rôle de Messiah Extraordinairement bon Et toutes les histoires d'amour, etc. Autour de la famille Ray Mysterio Les retrouvants de situation, etc. J'ai plutôt bien aimé Donc cette rivalité-là, je l'ai plutôt bien aimé Après, il y avait aussi la rivalité entre Sasha Banks et Bayley Bon, là, au niveau de cette rivalité, on ne peut pas dire qu'il y avait réellement une rivalité Puisqu'on le voyait tous que Sasha allait se retourner contre Bayley Ça a été le cas Bon, après, la rivalité n'a pas duré énormément longtemps Donc, elle était assez courte C'est pour ça que je ne l'aurais pas mis celle-ci Bon, Lana et la table des commentateurs Je pense qu'on peut la passer directement C'est même pas une rivalité pour moi Ertruse contre Le Monde Là aussi, pour moi, il n'y avait pas réellement de rivalité Et enfin, Drew contre Randy Orton La rivalité était cool, était sympa Mais sans plus Donc pour moi, je l'aurais plutôt donné le Slammy Howard A la rivalité Steph Rollins contre les Mysterio On continue avec une nouvelle catégorie Et notamment la superstar de l'année Mais cette fois-ci, côté des femmes Alors, en termes de les nominés Il y avait Asuka Il y avait Sasha Banks Il y avait Bayley Il y avait Becky Lynch Ou encore Charlotte Flair Et là, au niveau du Slammy Howard La WWE l'a donnée à Sasha Banks Alors, personnellement, je ne suis pas trop d'accord Pour ce Slammy Howard Pour moi, je l'aurais clairement donné à Asuka Alors, j'avais J'hésitais entre Asuka et Bayley Mais pour moi, je l'aurais quand même donné à Asuka Qui a plutôt bien tenu son rôle de championne Notamment également de championne par équipe Elle a été double fois championne cette année Et en plus de Serge Elle a gagné le Money in the Bank Bon, elle n'a pas réellement gagné le Money in the Bank Si, elle a gagné le Money in the Bank Elle a gagné le Money in the Bank Et du coup, par la même occasion, est devenue championne Et en plus, pendant le confinement Elle nous a plutôt bien diverti Notamment avec toujours son sourire et sa bonne humeur Donc pour moi, personnellement J'aurais donné le Slammy Howard à Asuka Et notamment qu'elle s'est séparée Cette année de sa compatriote nippone Nippone, j'ai oublié comme Carrie James Donc moi, personnellement, je l'aurais donné à Asuka Sacha, moi, je ne l'aurais pas donné à Sacha Banks Parce que, voilà quoi Elle a été toujours un peu derrière Bayley En tout cas, c'était comme ça qu'on l'a présenté En tout cas en 2020 Et il n'y a que en fin d'année qu'elle s'est un peu émancipée de Bayley Bon, Bayley, elle aussi, ça pouvait être elle Elle a tout gagné Elle était Bayley de ceinture Elle a fait le grand chelem Pour moi, ça pouvait être elle Mais au niveau des 4 derniers mois Depuis qu'elle s'est séparée de Sacha Elle a un peu descendu On ne l'a plus trop mis en avant Bon, tant mieux pour les nouveaux Mais je pense qu'on a quand même moins vu Et moins mis en avant Entre Becky Lynch et Charlotte Flair Bon, Becky Lynch, elle, elle a dû s'absenter pour des raisons personnelles Et notamment pour un euro-événement pour Becky Lynch Et pour Charlotte Flair Elle a également s'est absenté Je crois que c'est pour blessure Durant plus de 6 mois Donc c'était assez compliqué pour les deux de gagner ce Slammy Awards Autre catégorie C'est notamment la superstar en montante Alors, en termes de nominés Il y avait Dominique Mysterio Bianca Belair Murphy Otis Et The Street Profit Donc, ils l'ont donné à The Street Profit Alors là, au niveau de leur choix Je suis plutôt d'accord avec eux Il me semble que The Street Profit Ils ont plutôt fait un bon parcours Durant l'ensemble de l'année En changeant d'euro Parce qu'avant, ils étaient à Raw Ils sont partis à SmackDown C'est ça, ils sont partis à Raw Ils sont partis à SmackDown Alors, pour Dominique Mysterio La rivalité notamment avec Steph Rollins Était plutôt bonne Il a fait de bons matchs solo Dominique Ça, j'ai plutôt bien aimé ces matchs Sauf qu'à un moment donné Dès que la rivalité s'est finie Et bien, ils n'y ont plus donné de matchs Alors là, je n'ai pas compris D'autant plus que ces matchs en solo Voir même en équipe Était plutôt bon Bianca Belair Elle, elle commence à se montrer Plutôt vers la fin de l'année Uniquement Donc, j'aurais bien aimé Qu'ils mettent un peu plus en avant Bianca Belair Durant toute l'année Et pas uniquement Que sur les trois derniers Mois de l'année dernière Donc ça, c'est vraiment dommage Murphy Il a été aussi bon Aux côtés de Steph Rollins Moi, j'ai plutôt bien aimé Murphy Bon, même si ça en est pris Plein la figure D'autre côté-là C'était plutôt pas mal Mais je ne l'aurais pas donné Le Slamy Awards Otis Alors, pour Otis Ça, c'est particulier Parce qu'à un moment donné Ils ont essayé de poacher Otis Ils l'ont même fait gagner Le Money in the Bank Mais par la suite Ils se sont ravisés Et puis, ils ont retiré sa manette Donc ça, je n'ai pas compris Pourquoi est-ce qu'ils ont fait Ce choix-là C'est vraiment dommage Parce que Otis Pour moi, il aurait mérité largement D'être un peu plus Pouché Et mis en avant Donc pour moi Le choix d'esprit de profit Est tout à fait logique On continue avec une nouvelle catégorie Qui sont Les meilleurs Enfin, le meilleur moment De l'année Alors, dans cette catégorie Il y avait plusieurs Plusieurs faits Assez intéressants Notamment le retour de Age Il y avait Drew Qui bat Brock Les Stars Et qui remporte le championnat Il y avait Becky Lynch Qui annonce Un heureux événement Et notamment Qu'elle est enceinte A Asuka Il y avait également L'alliance entre Paul Heyman Et Roman Reigns Il y avait La trahison De Bailey Face à Sasha Il y avait Le New Day Qui sont draftés Sans Biggie Et enfin Il y avait la fin De l'Undertaker Et notamment Son Final Farewell Alors moi Alors au niveau De la WWE Ils ont Ils ont donné Le Slammy A l'Undertaker Pour son final Et son adieu Personnellement J'aurais fait également Le même choix Puisque Même si Ils l'ont fait Dans les Il n'y avait pas vraiment Public Ils auront dû attendre Le retour du public Etc Personnellement Je l'aurais quand même Donné Ce Slammy Au Raft Puisque le retour De Age Bon il a déjà eu Un Slammy Dans la catégorie Retour de l'année Donc ça c'est pas Moi je ne l'aurais pas mis là Le combat entre Drew McIntyre Et Brock Lesnar Je ne l'aurais pas mis Dedans non plus Becky Lynch Annonce un heureux événement A Asuka Personnellement Je l'aurais également J'aurais pu mettre Celui-ci également Il est Asuka assez joli C'était assez joli Son annonce J'aurais pu mettre Celui-ci éventuellement L'alliance entre Paul Hellman et Roman J'aurais pu mettre Également ça Puisque ça m'a assez surpris Notamment quand Roman Il énonçait La phrase favorite De Paul Hellman Avec son fameux spoiler Donc ça m'avait quand même Bien surpris Donc j'aurais pu également Mettre ce petit moment De l'année Là Il y avait aussi Bayley Qui trahit Sacha Là je ne l'aurais pas mis Puisqu'on savait tous Que Bayley allait trahir Sacha A un moment donné Donc personnellement Quand c'est arrivé Ça m'a fait ni chaud Ni froid Et t'as le New Day Qui sont draftés Sans Biggie Bon là J'ai quand même versé Une petite larme A l'oeil Mais après C'est les New Day Ils pourront se retrouver Facilement Notamment Quand il y aura Les pay per view Donc là C'était pas Un de mes meilleurs moments Pour moi Donc pour moi Je devrais quand même Donner à l'Undertaker Qui tire réellement Sa référence Bon sauf Il va faire des petites apparitions Pour moi Le choix Il est logique Autre catégorie C'était notamment L'équipe de l'année Alors en termes d'équipe Il y avait Sacha, Banks et Bayley Il y avait Shinsuke, Nakamura et Césaro Il y avait Nia Jax et Shaina Bessler Il y avait Le New Day Ou encore Le Street Profit Alors ils l'ont donné Bien évidemment Au Street Profit Alors là Également Je suis plutôt D'accord Avec Avec eux Pourquoi ? Tout simplement Sacha et Bayley Bon vous connaissez tous Même si en termes d'équipe Ils étaient plutôt Bien complémentaires L'un sauver l'autre L'autre sauver l'une C'était C'était plutôt pas mal Tout ça Sauf qu'à la fin Les deux L'équipe a tout simplement Explosé Donc c'est pas réellement Ça a pas duré Quasiment une grosse partie De l'année Il y avait Shinsuke Nakamura Et Césaro Qui étaient plutôt Bien Bien Vus en début d'année Puis vers le milieu De l'année Je sais pas pourquoi Ils ont arrêté De les montrer Pas trop puncher Et c'est vraiment dommage Donc Moi je les aurais pas Donné également A eux Il y avait aussi Le doux nouveau La toute nouvelle équipe Nia Jax Et Shaina Basler Groupe Qui s'est Petite équipe Qui s'est montée Un peu Bizarrement Entre les Entre les deux Quatre choses Bon Groupe Qui s'est montée Que vers la fin De l'année Là également Je leur ai pas donné Le slime award Puisque ça s'est monté Que en début d'année Et malgré la perte De leur titre D'ailleurs Le groupe est toujours Ils sont toujours Unis tous les deux Donc ça c'est assez bizarre D'autant plus Que les deux Ne peuvent pas Trop se regarder En face Il y avait The new day The new day Là également The new day Qu'ils étaient ensemble Mais c'était plus Kofi Qui avait plus Qui était plus En solo La grande partie De l'année Kofi Était principalement En solo Il s'est reformé Qu'avec Xavier Woods Quand Xavier Woods Est revenu Donc là également Je pouvais pas trop Mettre le new day En tant que L'équipe de l'année Du coup Il restait que The sweet profit Qui eux Ont été là Côte à côte Enfin Qui ont été une équipe Durant réellement Toute l'année Qui ont été champions A la fois De Raw Et de Smackdown La même année Et qui sont plutôt Bon dans un ring Donc pour moi Le choix est tout à fait Logique Autre catégorie Pour le match De l'année Alors là Il y avait pas mal De nominés Alors il y avait le match Entre Becky Et Asuka Au Royal Rumble Il y avait Le Royal Rumble Mais du côté Masculin Il y avait le Boyard Match Notamment le match Du cimetière Entre Edge Style Et l'Undertaker Il y avait le match De Edge Style Contre Daniel Bryan Pour le titre Intercontinental A Smackdown Il y avait le match Edge Contre Randy Orton Avant Backlash Il y avait également Le match De l'échelle A Clapham Champions Entre Zamizen Edge Style Et Jeff Hardy Notamment c'était un match De l'échelle Pour le titre Intercontinental Il y avait le match Entre Roman Et Jay Uzo A In Elle In The Cell Il y avait le match Entre Sasha Et Bailey A In The Cell Il y avait également Le New Day Contre le Heard Business A Raw Le Raw Du 16 novembre Pour le titre Et enfin Il y avait le match De Drew McIntyre Contre Roman A Survivor Series Et ils ont donné Le Slammy Awards Au match Du Cimetière Entre Edge Style Et l'Undertaker Alors personnellement Moi je ne l'aurais pas Donné Ce Slammy Awards Pour ce match là Bon déjà Une Ce n'était pas réellement Un match Mais c'était plus Un match Filmé Donc moi personnellement Je l'aurais plutôt Donné Au match De l'échelle A Clapham Champions Entre Sami Zayn Edge Style Et Jeff Hardy J'ai trouvé Qu'il était plutôt Bon ce match Comparé aux autres Il y avait également Le Royal Rumble Home Qui pouvait prétendre Avoir Ce petit Slammy Awards Mais étant donné Qu'il y avait Plusieurs catchers Donc ça allait être Très très compliqué Personnellement Moi non Je l'aurais donné Quand même Au match De l'échelle Clapham Champions Sami Zayn Edge Style Jeff Hardy Pour le titre Intercontinental J'aurais fait ça Enfin Pour la dernière catégorie C'était pour la Superstar De l'année 2020 Alors là Au niveau des prétendants Il y en avait Également pas mal Il y avait Drew Il y avait Asuka Il y avait Roman Il y avait Sasha Banks Il y avait Randy Orton Il y avait Bailey Il y avait Braun Strowman Il y avait Becky Lynch Il y avait The Finn Et enfin Il y avait Charlotte Et au niveau De la WWE Ils l'ont donné A Drew McIntyre Là également Je suis De leur avis Pour ce petit Slammy Awards Asuka J'aurais éventuellement Lui donné Asuka Mais Vers la fin de l'année Il n'a plus réellement Eu d'adversaires Asuka Ils ont complètement Abandonné Les adversaires De Asuka Pour son titre Donc c'est pour ça Je ne l'aurais pas donné Roman Roman Il était absent Même s'il est revenu Et son retour Il est excellent Il a quand même Été absent Une grosse partie De l'année Sacha Banks Je ne peux pas Lui donner La superstar De l'année Puisqu'elle était Un peu trop Derrière Et elle suivait Trop Bailey Randy Orton A la limite J'aurais pu également Mettre Randy Orton En tant que superstar De l'année Il a quand même Eu pas mal De rivalités Avec les anciens Age Il a Drew McIntyre Également Non franchement Il a fait pas mal De rivalités Et là Entre la dernière rivalité Qu'il a C'est The Finn Donc j'aurais éventuellement Mis Randy Orton Également Pourquoi pas Ensuite il y avait Bailey Bailey Je l'aurais également Mis Bailey Puisqu'elle a quand même Gagné pas mal De titres C'était Bailey To belt Elle a quand même Tenu la ceinture A plusieurs reprises Elle a quand même Déjoué les différents plans Notamment dans ses matchs Etc Donc j'aurais quand même Mis également Bailey Braun Strowman Non j'aurais pas mis Il a que eu la petite rivalité Avec The Finn Mais je l'aurais pas mis La super star de l'année Bon Becky Lynch Elle a du sa santé Pour un heureux événement Donc je l'aurais pas non plus Mis The Finn Je l'aurais pas non plus Mis De temps de tout Et puis Charlotte Elle était absent Pendant quasiment 6 mois Je l'aurais pas également mis Donc non Dans l'ensemble Je suis plutôt d'accord Pour ce Slammy Awards Voilà ce que je pouvais dire Au niveau de mon avis Sur les différents Slammy Awards Alors je suis pas revenu Sur tous les Slammy Awards J'ai pris seulement Les plus importants Puisqu'il y avait quand même Des Slammy Awards Décernés pour la meilleure Influenceuse Sur les réseaux sociaux Etc Bon ça je suis pas revenu dessus J'ai pris que les meilleurs N'hésitez pas à me dire Dans les commentaires Vos avis Par rapport aux Slammy Awards Si vous êtes plutôt d'accord Ou pas Quant à nous On se retrouve très vite Allez Bye